Vous avez un menu principal qui vous permet d'accéder aux différentes fonctions de la pompe. Pour y accéder, il faut appuyer sur le petit logo tout en haut à gauche et une nouvelle page s'ouvre. Dessus, vous pouvez configurer la perfusion, paramétrer la pompe, réinitialiser ou exporter les informations. Depuis le menu principal, vous pouvez paramétrer votre perfusion. Pour ce faire, il faut appuyer sur Configuration perfusion. Ces fonctions nécessitent un code. Je vous conseille de vous rapprocher de votre prestataire en cas de besoin. Une fois le code saisi, vous pouvez appuyer sur la flèche en haut à droite pour valider. Et ensuite, vous avez toute la programmation qui s'affiche. Vous pouvez programmer le nom, prénom, date de naissance et la molécule. Tout est en vert. Ceci vous indique que tout est modifiable. Une fois que c'est bon, vous pouvez passer en appuyant en haut à droite. Vous pouvez ici rentrer la taille de votre réservoir, donc 20, 30 ou 50 millilitres. L'unité, si vous souhaitez que votre perfusion soit en milligramme ou en millilitres. Vous pouvez indiquer également le volume de votre seringue. Il faut savoir que par exemple, sur une seringue de 20 millilitres, vous pouvez mettre uniquement 10 millilitres. Ensuite, vous pouvez également mettre la concentration. Et vous avez la possibilité de mettre deux modes. Un mode auto ou un mode free, manuel. Pour cette vidéo, nous utilisons le mode auto. C'est le mode le plus utilisé. Sur le mode auto, vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs plages horaires. Et les débits correspondants aux plages horaires. Pour ce faire, il suffit juste d'appuyer sur ce que vous voulez modifier. Donc ici, la première heure de début. Ici, l'heure de fin de cette phase. Et ici, les milligrammes que je veux pendant cette période. Vous avez des flèches, le moins et le plus, pour pouvoir indiquer la concentration que vous voulez. Et donc, ici pour augmenter et ici pour diminuer. Vous pouvez également appuyer directement sur le graphique si cela vous aide. Une fois que vous avez rentré votre débit, vous n'avez plus qu'à valider en appuyant sur la petite flèche en haut à droite. Idem pour la deuxième plage horaire. Une fois que votre programmation est bonne et qu'elle correspond avec l'ordonnance médicale, vous pouvez valider en haut à droite. Ici, nous avons notre programmation de bolus. Donc, vous pouvez indiquer la quantité de bolus nécessaire au cours d'une perfusion. Ici, le volume d'un bolus, soit en cliquant directement sur votre seringue, soit avec les touches plus et moins. Il faut savoir qu'un bolus est ajustable par palier de 0,05 mg. Et peut aller entre 0 et 40 mg. Une fois qu'il est programmé, vous n'avez plus qu'à valider en haut à droite. Ensuite, vous pouvez programmer une période réfractaire en cliquant ici. Je vous rappelle que la période réfractaire est la période pendant laquelle le patient ne peut pas se faire de bolus. Donc ici, elle est programmée à une heure. Vous pouvez soit cliquer sur la petite réglette, soit également sur les touches plus et moins en bas de votre écran. Une fois que la période réfractaire est programmée, vous n'avez plus qu'à appuyer sur votre flèche en haut à droite. Une fois que votre programmation est cohérente avec l'ordonnance médicale, vous n'avez plus qu'à valider en haut à droite. Ensuite, vous avez la possibilité de programmer des alarmes pour les traitements PEROS. Ici, vous pouvez activer l'alarme et valider en haut à droite. Et ici, mettre les horaires pour chaque prise PEROS. Vous avez la possibilité de rentrer 24 prises PEROS. Une fois que vous avez rentré vos prises, il n'y a plus qu'à valider. Une fois que cette programmation est faite, vous pouvez valider en haut à droite. Et vous avez la proposition de démarrer votre PERFUSION.